Quatrième manche du Trophée Madiou Crédit Mutuel à l'Anilis en ouverture du Tros-Broléon. 13 tours de 4,7 km à couvrir pour les 141 engagés au total, 61 km. Du Trophée Madiou Crédit Mutuel. Robin, tu as une belle occasion aujourd'hui de prendre la première place puisque le leader du général n'est pas là aujourd'hui. Oui, c'est vrai que j'ai vu qu'il n'était pas là sur les inscrits. On va bien voir ce que la course donne et on verra après le résultat et le classement général. Tu as reconnu le parcours ? Oui, je l'ai reconnu hier. C'est la première fois que je le fais. On verra. Le Ribin se passe bien, mais il y a des aléas. Il peut y avoir des chutes ou des crevaisons, donc on verra. La météo est au rendez-vous, ça c'est plutôt pas mal parce que quand il pleut, les Ribin... Oui, ça c'est sûr. Après, je sais que moi, j'aurais préféré qu'il pleuve. J'aime bien quand il pleut, donc on verra. Mais il y a du soleil, donc ça fait quand même plaisir. Et c'est parti ! On cultive les dernières lumières pour ce peloton cadet sous les encouragements du public. Il y a donc les Ribinous, ce sont des chemins de terre et de pierre. Paris-Roubaix, ce sont des pavés. Là, c'est complètement différent. Ce sont les chemins du 19e siècle empruntés par les creux. Le peloton fin du premier tour et accélération en tête de celui-ci. Dès le premier tour, une attaque 100% bretonne portée par le breton Clément Le Fur, suivi de très près par le coureur de l'U.C. Briochine, Noah Gadsinovski. Le courant de la Vienne, le courant de la Vienne, le courant de la Vienne. La tête du peloton, faut-il encore des étudiants paire, des éléments au passage. Allez, 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 allez ! Avec le coin, on départ, Owen Delonais. Owen Delonais de la SPTT Châteauroux, quatrième à Châteaubriand, lors de la troisième manche, est à l'origine de la première échappée, accompagné de Timothée Ferron de l'Union Cycliste Sud 53, Tristan Hardy, CV Montastruc et Marius Reto de Nantes-Doulon. Cet échappé sera très vite repris. Il faut attendre en fait la mi-course pour voir trois coureurs s'échapper véritablement. Célian Bessonnet de Machcou, les deux garçons de l'U.C. Briochine, Louis Lénard et encore Noah Gadsinovski, a déjà en vue dès le début de course. Très vite, l'échappé va compter une vingtaine de secondes d'avance sur le peloton. À une vingtaine de kilomètres de l'arrivée, Louis Lénard, Célian Bessonnet et Noah Gadsinovski comptent 30 secondes d'avance sur deux coureurs intercalés qui peuvent encore espérer revenir. Il s'agit du duo venu d'Occitanie à Joseph Raffo et le mauricien Tristan Hardy. Mais finalement, les trois échappés vont tenir le coup et ne seront pas rejoints. Et devant un public très nombreux à l'anilis comme d'habitude, Noah Gadsinovski lance son sprint de loin et s'impose lors de cette quatrième manche devant Bessonnet et Lénard. On a donc deux coureurs de l'union cycliste Briochine et on a donc ensemble franchir la ligne. Il faut quand même donner un ordre et c'est le coureur donc. Voilà les coureurs qui terminent sous les applaudissements bien sûr. Le coureur du bel asphalte des cyclistes, derrière, on vient chercher au sprint entre Clément Le Fur et Romain Brugier de place. Également vers... Oui, dans le dernier kilomètre, je sentais que j'avais encore de l'énergie, j'avais du jeu donc j'ai tenté ma chance et ça allait jusqu'au bout. Donc ouais, c'est incroyable. J'ai eu un début de saison compliqué, j'ai eu la mononucléose pendant l'hiver et début de saison. Le championnat de France, ça ne sera pas pour moi donc je n'ai pas été sélectionné. Donc je voulais vraiment faire très bien maintenant sur... Déjà aujourd'hui et sur les autres manches aussi, j'aimerais faire tout aussi bien. Deuxième aujourd'hui, j'imagine un sentiment partagé entre la joie quand même de monter sur le podium d'une manche du trophée Madiou et peut-être la déception parce que la victoire n'était pas loin. Bah ouais, mais après je savais quand on est sortis à trois, je me suis dit qu'il fallait jouer le podium. Je savais que Noah, je sentais qu'il était encore bien. Quand il a attaqué, il a attaqué par la droite, j'étais par la gauche, je n'ai pas réussi à rentrer. J'ai réussi à lâcher le troisième, donc faire deuxième, on m'aurait dit ça au départ, j'ai signé. Forcément un peu déçu parce que je vois qu'à la fin, j'étais pas loin mais je pense qu'il était encore un tout petit peu plus fort. Moi, j'étais pris dans une chute dans le deuxième Ribine. Donc je suis rentré, j'ai compté direct et c'est là que l'échappée s'est créé. Donc je n'ai jamais compté mes efforts. Donc c'est forcément une petite déception mais je suis super heureux quand même de faire deuxième. Cette échappée, Noah nous a expliqué comment elle s'est constituée. Tu t'es retrouvé avec ton copain, tu t'es dit, est-ce que je travaille pour lui ou est-ce que toi aussi tu espérais jouer ta carte ? Comment vous avez discuté tous les deux ? Au début, je me sentais vraiment bien, je lui ai demandé, il m'a posé la question, ouais moi aussi je suis très bien et dans le dernier tour, j'ai vu que je coincais un peu et bien joué à lui pour la gagner. Voilà et puis quand on voit les coureurs professionnels, certains, on a le souvenir du Trophée Madiou, Hugo Page et le 8-12 ont gagné le classement général du Trophée Madiou, sont sur le Trombreau Léon aujourd'hui. Ça marque ça aussi la vie d'un speaker ? Ah ben oui, ça marque et moi avec mon frère Hervé, je m'amuse à regarder les engagés puisqu'on a le Trophée Madiou également avec la Polycadé, la Polydormande Cadé qui aura lieu le 11 août et on retrouve des coureurs qui sont aujourd'hui parmi les stars du peloton professionnel. On a eu comme vainqueur Florian Sénéchal, Kédier Lissonde, Mickaël Scherrell et beaucoup d'autres et il y a quelques années de ça, Oeil de Brox qui est l'un des favoris sur les routes du Tour d'Italie est venu disputer la Polycadé, content pour le Trophée Madiou. Là, je trouve que c'est, je conseille à tous les organisateurs de garder précieusement la liste des partants, vous verrez que beaucoup auront fait leur chemin par la suite. Sous-titrage ST' 501